Il me fait plaisir encore cette année de recevoir Sylvain Guimond. Sylvain, bonjour. Allô, Denis, ça va bien? Ça va bien. Écoute, j'apprécie énormément ce livre-là, ton dernier, La puissance de nos différences, parce que je pense qu'on est dans une période où tout le monde a tendance à réfléchir sur l'inclusion, sur le hockey en particulier. On veut que ce soit un sport pour tous. Et ça, bien, ça implique justement d'être tolérant, de faire preuve de cette tolérance. Parle-nous un peu du parcours que tu nous proposes à l'intérieur du livre. C'est un peu drôle parce que la différence, c'est ce qui m'a interpellé, moi, à faire mon doctorat aux États-Unis en psychologie du sport avec une dame qui était en charge de la NBA. Imaginez une femme qui est docteure en psychologie du sport pour la NBA. Et elle, elle était spécialisée au niveau des types de personnalités. Donc déjà là, d'accepter une femme parmi les hommes, c'était déjà quelque chose. Et sa spécialité, c'était les types de personnalités dans leur fonctionnement à l'intérieur d'une équipe. Et elle a prouvé pendant 16 ans d'affilée que les équipes qui gagnaient des championnats étaient formées de joueurs avec le plus de variété possible dans leur personnalité. Donne-moi des exemples de types de personnalités. Le type de personnalité, c'est quelqu'un qui peut être un introverti, va être un peu plus réservé, va être plus avoir besoin de se retrouver seul. Quelqu'un qui est intuitif va être moins à demander plein de questions. Quelqu'un qui est rationnel va prendre des décisions plus rationnelles. Quelqu'un qui est émotif. Donc, on a des personnalités qui sont différentes. Notre personnalité et notre trait de caractère, c'est deux choses différentes. Ma personnalité, c'est mon fonctionnement au niveau de mes prises de décisions, prises d'informations, puis de la façon dont je suis en général. Tandis que le caractère, c'est vraiment ce qui englobe ma façon d'agir, dans le sens de si je suis bouillant, je suis quelqu'un qui est plutôt calme. Et ça, c'est pas nécessairement au niveau de la personnalité, mais au niveau des traits de caractère. Et ce qui est intéressant, Danny, de savoir là-dedans, c'est qu'il y a 50 % de qui on est, tous les deux, qui nous viennent de nos parents. Il y a une partie génétique dans notre comportement au niveau cognitif. Et il y a une partie qui est apprise. Donc, avec les gens avec qui je suis, vont aussi forger ma personnalité et je dois me déplacer sur un continuum, on appelle une psychotomie, entre un côté qui est soit rationnel ou plus émotif. Et dans une équipe de hockey, on a besoin de tous ces gens-là. Oui. Et c'est pour ça qu'en écrivant ce livre-là, c'était ce que moi, j'avais vécu. J'ai fait justement mes recherches sur la personnalité, les postures et les douleurs et à voir que différents types de personnalités dans une équipe, lorsqu'on veut être performant, il faut avoir des gens de tous les milieux, de toutes les couleurs pour en faire une chimie qui est beaucoup plus forte lorsqu'on a des personnalités différentes. Par contre, ça demande ce que tu disais tantôt, ça demande d'être indulgent, ça demande aussi d'être respectueux et d'apprécier surtout la différence de l'autre. D'être à l'écoute. L'entraîneur doit être capable de les détecter, ces modèles-là. Si on veut intervenir, moi, quand j'ai commencé à faire des communications, Guy Montgrin me disait, il faut que tu saches à qui tu parles avant de commencer à parler. C'est vraiment important. C'est important aussi de bien connaître les joueurs, mais aussi de bien me connaître moi pour que je sois en mesure que si je veux que mon message porte, la personne qui est importante dans le message, ce n'est pas moi, c'est l'intention de mon message, et je dois l'adapter à la personne à qui je parle, justement. Donc, c'est important. Et pour les instructeurs, malheureusement, on n'apprend pas ça beaucoup. Donc, on va le faire à partir... Et ça, c'est un aide à vraiment détecter ça, puis à savoir qu'on a besoin de types de personnalités variées et d'accepter ces différences-là, qui est vraiment important. Dans notre prochaine conversation, je vais poser une question quand même assez importante à Sylvain. Des fois, les différences, ça nous amène dans toutes les directions. Comment on fait pour rassembler tout ça, pour regrouper des gens qui, au départ, ne se ressemblent pas beaucoup?